Les éditions du roi Barbu présentent la légende de l'étoile, écrite par Édouard Péchard, lue par Gérard Gilles. L'Édouard Péchard Il y a longtemps, très longtemps, Raphaël vivait avec ses parents dans le Grand Nord, là où le ciel touche presque la terre et où en un instant le paysage change balayé par la neige. Il n'habitait pas dans un igloo comme la croyance populaire aime à le penser. Non, il habitait une maison, chalet de bois posé au milieu d'une clairière à 5 km du village le plus proche. On y trouvait heureusement plusieurs magasins qui fondaient celles essentielles des besoins. Ce jour-là, la veille de Noël, Raphaël avait accompagné ses parents au village à pied. Le garçon comptait y débusquer le cadeau original qui plairait à sa mère. Il avait même eu la permission, pour la première fois, de rentrer chez lui seul. Aussi avait-il emmené avec lui la petite clé de la cabane qu'il serrait contre lui comme un trésor. Il était en train de devenir un homme. Le jeune garçon déambula, seul, dans les rues enneigées. Au bout d'une impasse, il pénétra dans une boutique dont il connaissait bien le propriétaire, Jeannot. Un original qui avait toujours mille et une babioles à vendre. Personne ne savait où il les trouvait et c'était peut-être mieux ainsi. « Oh, Raphaël, tu tombes bien, » lança Jeannot. « Je viens juste de recevoir une nouvelle livraison un peu spéciale. Je voulais te la montrer. » « Au fait, » dit-il, « quel bon vent amène. » « Demain, c'est Noël, » commença-t-il. « Mais tu as raison, ou avais-je la tête ? » « Tu cherches un cadeau pour ta maman. » « Alors viens voir ça. » Jeannot emmena le jeune homme dans la remise et lui montra un objet qu'il venait juste de déballer. Il brillait de mille feux. Il était de forme ovale, mais pas plus gros qu'une balle. « C'est quoi ? » « C'est magnifique. » « C'est une étoile. » « Mais pas n'importe quelle sorte d'étoile. » « C'est une de celles que tu trouves dans le ciel les nuits où celui-ci est dégagé. » « Pas celle que tu mets sur le sapin, si tu vois ce que je veux dire. » « En plus, d'après la personne qui me l'a vendue, si tu te perds, grâce à elle, tu peux retrouver ton chemin. » « Un peu comme celle qui a conduit l'air hommage jusqu'à l'enfant Jésus. » « Tout à fait. » « Il y a encore une chose que tu dois savoir. » « Tu ne pourras l'utiliser qu'une seule fois. » « Je la veux, » dit Raphaël. « Mais j'ai peur qu'elle ne coûte trop cher, » ajouta-t-il Beno. Jeannot sourit. « Combien as-tu ? » « Dix pièces. » « C'est tout ce que j'ai pu économiser cette année en aidant papa à casser du bois. » « Elle est à toi, » dit Jeannot, en lui tendant une petite boîte contenant l'étoile. » Alors que le garçon sortait du magasin après avoir remercié le vieux commerçant, celui-ci lui lança. « À toi ! J'ai peur qu'un blizzard ne menace. Les cornes de mes pieds me font mal. » Pour montrer qu'il avait bien compris, Raphaël lui fit un signe de la main. « Et prends soin de l'étoile, » marmonna pour lui-même le vieil homme. « Tu risques d'en avoir besoin. » Alors qu'il cheminait sur un petit sentier que beaucoup considéraient comme un raccourci, Raphaël repensait aux paroles du vieil homme. « Une étoile qui venait de la vousse céleste. » « Sa mère allait être ravie. » Et puis d'un coup la neige se mit à tomber. D'abord lentement, puis de plus en plus rapidement. Et le vent se leva. « Ne parlez pas en l'air, » se dit Raphaël. Jeannot avait raison. « Il faut que je trouve un endroit pour m'abriter. » Il s'aventura plus loin dans les bois, quittant la route, car il savait ne pas y trouver d'abri. Enfin, après avoir cheminé une bonne demi-heure, il trouva un refuge sous les grosses racines d'un arbre qui avait dû tomber lors de la dernière tempête. « Il avait dû en falloir du vent pour abattre un tel arbre, » pensa-t-il. Il faisait froid. Et puis il était trempé. Si la tempête durait, il risquait de tomber malade. Et puis elle saissa aussi subitement qu'elle avait commencé. Quand le garçon sortit de son abri improvisé, il se rendit compte que non seulement tout avait changé, mais qu'en plus, il ne savait pas du tout où il se trouvait. Il était perdu. Même s'il retrouvait la route, il n'avait aucune chance de la reconnaître. Il tenta en vain de refaire le chemin au sens inverse. Mais c'était peine perdu. Et la nuit s'abattit sur lui aussi subitement que la tempête du matin. Si ses parents étaient chez eux, ils devaient s'inquiéter. Peut-être même qu'ils étaient partis à sa recherche. Et s'ils s'étaient perdus aussi ? En proie aux inquiétudes les plus folles, l'enfant s'assit sur une grosse racine. Il prit sa tête dans ses mains. Aussi, quand il entendit, « Hé petit, peux-tu te pousser dessus à mes racines ? » Il n'y prit pas attention. Et l'instant d'après, il était debout, les yeux écarquillés. L'arbre avait un visage humain. « Que fais-tu dans la forêt, tout seul, comme ça ? » « Je... je me suis perdu. » Parvint à répondre Raphaël, toujours abasourdi. « Qu'as-tu dans ce petit paquet, mon garçon ? » « Tu sais, je n'ai pas l'habitude de parler avec des humains comme ça, mais c'est ce que tu as dans ce paquet qui m'a éveillé. Et que cela peut-il être à part une étoile solitaire ? » « L'étoile ! » s'exclama le garçon. « Merci, monsieur l'arbre. » « Oui, mais si je l'utilise, » pensa-t-il à haute voix, « alors je ne pourrai plus l'offrir à ma mère. » « Effectivement, » dit l'arbre. « Mais si tu ne l'utilises pas, alors tu risques de mourir. » « C'est vrai, » dit Raphaël. Il sortit l'étoile et la lança dans le ciel sur les conseils de l'arbre. Celle-ci s'envola vers la voûte céleste et libéra un rayon de lumière. « Suis-le, » dit l'arbre. « Nous serons sans doute amenés à nous revoir, » dit-il au garçon. « Car sache-le bien, qui fut porteur d'une étoile solitaire, le reste à jamais et peut avoir accès aux secrets de la nature. » Raphaël, sous le choc de ses révélations, reprit sa route. Et moins d'une heure plus tard, rentra chez lui. Ses parents l'accueillirent avec chaleur. « Je n'ai plus de cadeau, maman. J'ai dû m'en séparer pour rentrer ici. » « Ce n'est pas grave, » lui dit sa mère en le serrant contre elle. « Tu es mon plus beau cadeau. » Assis sur la branche d'un grand sapin, Jeannot observait la scène. « Bienvenue dans mon monde, Raphaël. » « Et joyeux Noël ! » « J'ai dû m'en séparer pour rentrer ici. » « J'ai dû m'en séparer pour rentrer ici. » « Je n'ai pas grave, » « J'ai dû m'en séparer pour rentrer ici. » Sous-titrage ST' 501 ...